Je vous ai fait du Pierre de Ronsard, j'ai bien compris que ce n'est pas trop votre tasse de thé. Alors, je pourrais vous faire du Verlaine, du Rimbaud, du Mallarmé, et bien non. Ici, j'ai des poèmes de moi. C'est des poèmes de mon cul, de mon cru. Alors, Alain, ce sera pour toi. Ne me dis pas merci parce que tu ne sais pas comment ça va. Cher Alain, qui est devenu ton premier amour ? Celle qui, pour la toute première fois, d'un regard provoqua, c'était moi. Un choc dont tu te souviens toujours, ses hanches, puis ses jambes interminables. Et cette toute première nuit, Pierre, tu t'en souviens. Non, mais ça rime normalement avec Pierre. Donc là, je dois le faire rimer avec Alain. Ça ne va pas être facile, ça, quand même. Et cette toute première nuit, Alain, tu t'en souviens comme si c'était Yen. Tout le monde sait ce que Yen veut dire, hein ? C'est un souvenir impérissable, ce long baiser l'engouru. Cette caresse dont elle avait le secret, et cette petite phrase d'une voix suave qu'à l'oreille, elle te chuchota. « Ah, Alain, un petit pénis, c'est pas grave. » « Mais toi, Alain, t'aurais préféré qu'elle n'en ait pas. » Je me meuf d'un transsexuel. Je ne sais pas si on a le droit de se plaisanter avec un transsexuel. D'autant plus qu'on ne sait pas très bien, on ne savait pas très bien comment l'orthographier. Maintenant, on sait. Transsexuel, je ne sais pas si vous en mettez E, L ou E, deux à l'heure. Créminin ou masculin, je ne sais pas. Maintenant, on a résolu le problème de genre, on dit transgenre. C'est un transgenre, ce n'est plus un transsexuel. Parce que oui, tu ne le sais pas. Transsexuel, tu ne savais pas si c'était un homme devenu femme, femme devenu homme, etc. Voilà, tu n'en sais rien, donc tu ne sais pas comment. C'est à cause du français. Le français est en fait une langue riche, tout ce qu'on veut, très belle, mais il n'y a que deux genres. Il n'y a que deux genres. Il y a le masculin et le féminin, en allemand. Derdidas. Tu as le masculin, le féminin et le neutre. Tout le monde connaît cette pub. Eh bien, Volkswagen, das Auto. On pourrait faire Ulrika, das Auto. C'est neutre. Voilà, c'est neutre. Qui avait... Sophie... Attends, non, Sophie. Sophie, tu y es déjà. Non, mais j'aimerais bien avoir un couple. Je cherche toutes les mains sur les cuisses. Ah, ben voilà, je l'ai trouvé. Et c'est... Ricardo et... Et Laetitia. Ricardo et Laetitia. Ricardo. Lorsque tu lui as dit oui... Pas encore, peut-être, mais tant pis, on disait que... Lorsque tu lui as dit oui pour le meilleur et pour le pire. Lorsqu'après de folles nuits, mêlés de tendresse et de rire. Quand un jour viendra le temps où la passion foutra le camp, pour un amour plus parlant, un amour encore plus grand, ce jour-là, Ricardo, souviens-t'en. Ce qui est très important, c'est d'être complémentaire. Et quand l'autre parle, savoir se... Chut, tais-toi enfin ! J'ai entendu que des voix féminines. Oui, mais c'est connu que les femmes parlent deux fois plus que les hommes. Une femme prononce par jour deux fois plus de mots qu'un homme. Parce qu'elle doit répéter deux fois la même chose à son homme, évidemment. J'ai vu les sourires changer de temps. Attends. Les hommes, les hommes disent souvent des choses intelligentes. Souvent, les phrases commencent par ma femme m'a dit que... Vous savez, comment on peut faire changer les opinions, hein, c'est dingue. Bon, ce que vous... Ce que souvent vous reprochez aux hommes, mesdames, ça il faut quand même le dire, c'est que vous trouvez que les hommes ont très souvent leur cerveau... à la place de... de leur appendice formé de corps caverneux enveloppant l'urètre et permettant l'élection par flux sanguin. Pas banal pour une bite, hein, ça. Bon, attends. Mais c'est tout simplement à cause d'un tout petit défaut de fabrication chez l'homme. C'est que l'homme, il lui manque en fait 500 millilitres de sang, un demi-litre, pour pouvoir irriguer en même temps le cerveau et l'appendice caverneux. Donc, il y a un moment où le corps de l'homme doit choisir. Et choisir, c'est renoncer. Donc, il se fait que l'homme renonce à la réflexion le temps de... ériger son monument reproducteur. Voilà. C'est tout. Voilà cette leçon d'anotomie vous a été offerte par Durex.